Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Francis Létourneau, acupuncteur, et on a parlé évidemment d'acupuncture, on a parlé de médecine chinoise et de son parcours. Donc, sur ce, bonne écoute. Salut Francis, merci d'être sur le podcast. Merci Jacob, ça fait plaisir. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours dans le monde d'entraînement et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'acupuncture et un peu de médecine chinoise et tout ça? En fait, ça, on va reculer dans le temps. Grosso modo, moi, je travaille au service incendie de la ville de Laval, qui est carrément un autre domaine, et j'avais beaucoup de problèmes digestifs. J'ai été passer des tests, j'ai été voir mon médecin, puis il dit, bien, écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as rien, mais avec tous tes symptômes que tu as, on classe ça dans colon irritable. On parle de ça il y a environ 15 ans. Je lui demande, qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça? Il me dit qu'il n'y a rien à faire. Que là, je pars de l'équation que j'ai 25 ans, si je vis jusqu'à 75 ans, j'ai 50 ans en durée des maux de vente à tous les jours, puis il n'y a rien à faire. J'étais comme pas, j'étais content parce qu'il m'a aidé pour les tests, mais je n'étais pas satisfait de la réponse. Je me suis dit, je vais commencer à aller chercher autre chose. Puis, faire une histoire courte, à un moment donné, je parle à un Kiro, de cette condition-là. Kiro, il dit, tu as-tu été en acupuncture pour justement aider les troubles digestifs qui ont des bons résultats. C'est là que je me suis ramassé en acupuncture, la semaine d'après, premier rendez-vous. Puis, honnêtement, j'étais stressé parce que j'étais content d'y aller, parce que j'avais comme un espoir. Mais quand il est arrivé avec les aiguilles, puis j'ai fait comme, hey man, combien il va en avoir, c'est quoi le feeling de se faire mettre des aiguilles? J'ai comme réduit comme une planche de bois, puis j'étais comme stressé, il a dit, ça va bien aller. Finalement, il place les aiguilles, je ne sens pas vraiment grand-chose. Et il tire le rideau, puis je me rappelle juste qu'il a rouvert les aiguilles, les rideaux, le rideau, il a enlevé les aiguilles, puis là, j'ai fait comme, déjà, tu sais, c'est comme 65$ pour comme quoi, ça a été 15 minutes, que là, je me réveille, je suis tout mêlé, je m'envoie à son bureau. Là, je suis comme, my God, c'est quoi que s'est passé? C'est comme si on m'avait réveillé comme à 4h30 du matin. Puis, finalement, je regarde, faisant un heure et quart, j'étais là, comme j'étais parti. Puis, c'était drôle parce que les jours d'après, j'ai réussi à relaxer de façon incroyable. Tu sais, le ventre, je veux dire, un traitement, on ne règle pas quelque chose que ça fait 5 ans. Mais je sentais qu'il y a de l'amélioration. Puis là, au fur et à mesure que j'y allais, mes symptômes diminuaient au niveau du colon irritable. Et, bien, avec les mois, il y avait des journées que j'avais des breaks. Puis là, il y a des journées que j'étais comme plus enflé à cause du colon irritable, que j'avais pas mal. Au fur et à mesure que je continuais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, les symptômes, bien, j'en avais plus ou moins. Puis au bout d'un an à peu près, puis rien, pas en tout. Là, on parle de ça il y a comme quasiment 15 ans. J'ai jamais, jamais revenu que ça m'a comme intrigué. Puis ça a fait aussi, bon, je fais quoi? Je fais quoi avec ça? Là, j'ai découvert quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai tout le temps aimé l'entraînement, le domaine de la santé. Puis là, ça m'a remis en question, par rapport, comme, qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça, comment j'ai connu l'acupuncture. L'entraînement, je m'entraînais déjà dans le temps. Puis qu'est-ce qui est arrivé par après, c'est que quand j'étais dans ma dernière année, bien, avant d'arriver dans ma dernière année en acupuncture, en fait, il me restait un an et demi, je me suis dit, je travaillais dans les bars, que je me suis, je n'irais pas chercher beaucoup de clientèle d'acupuncture dans les bars, que, tu sais, serre un gin tonic, puis tu as l'air d'avoir une tendinite, ça ne marchera pas. Alors, que là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, bien, comment je peux allier quelque chose qui va m'aider pour la business en acupuncture, puis que je vais continuer à faire quelque chose que je traite. Que j'étais allé faire mes cours d'entraîneur dans le temps chez Altharaxia, j'ai fait des cours aussi, différents cours, différentes formations. Rentrer justement au Body Shop, aux Galeries Laval, Tom Bédard qui m'a fait rentrer là. Puis à partir de là, que là, je n'ai plus mixé avec mes clients, toutes les connaissances que j'ai été cherchant en médecine chinoise, que je voyais comme, « Hé, tabarouette, telle personne, OK, il n'y a pas de résultat, c'est surrénal, ils sont à terre, bien raides. » Tu sais, nous autres, en médecine chinoise, on parle de l'aspect du rein. Là, j'étais comme, « Ça ne marche pas. » « Telle personne, je prends son pourcentage de gras dans l'approche, le cours qu'on avait fait de biosignature avec Paul Quint. J'étais comme, bien trop d'inflammation. Telle affaire, les symptômes qui me parlent, résistance à l'insuline. » Aujourd'hui, j'étais capable de donner des conseils à mes clients au temps d'habitude de vie ou même des fois référent en acupuncture parce que je n'en faisais pas encore par rapport à ça et on amenait carrément une autre dimension. Et ce que ça a fait que j'ai gradué en acupuncture en 2013 et je continuais à travailler comme entraîneur pendant tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui que je garde encore quelques heures au Misfit à Laval comme entraîneur et chez quelques clients privés encore. C'est quoi qui a fait en sorte que tu étais pompier? Oui. C'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es en allé en acupuncture? Qu'est-ce qui a fait en sorte? Je veux dire, à la ville, on avait des super belles conditions. J'avais une bonne équipe. Rien de négatif à dire. Je pense qu'il y a peut-être un côté personnalité à un moment donné qui fait que mon père était pompier 38 ans à Montréal. En étant pompier pendant 38 ans, bien c'est sûr que j'ai grandi pas mal à la caserne 27 à côté de l'Université de Montréal. J'étais tout le temps là. J'étais allé, j'ai fait mon secondaire Collège Notre-Dame à Montréal qui est à côté de la caserne 27. Tout le temps baigné là-dedans que je ne veux pas, on dirait que c'était comme normal entre guillemets. Puis mon père m'a dit « Tu rentres à la ville, tu vas dormir sur tes deux oreilles toute ta vie, job garantie, fonds de pension. » Puis quand j'étais dedans, autant j'aimais ce que je faisais, il y a comme quelque chose qui était comme je ne me sentais pas tant à ma place. Des problèmes de santé ont rembarqué tout le kit. Puis là, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un move. Puis le genre de choses qui ne s'expliquent pas, comme si c'était une main qui te pousse dans le dos qui fait « Frank, tu t'en vas par là-bas, pas par là-bas. » Puis je ne pouvais comme pas l'expliquer que grosse remise en question parce que c'est une question d'identité, je ne veux pas. qu'est-ce qu'on fait comme travail si ça prend une grosse partie de notre identité. Si on change de travail ou on perd notre travail, on est « qui? » Donc là, ce n'est pas le choix de regarder « ok, je suis qui? » Qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est quoi mes aspirations? Je veux me rendre où? » Et je voyais vraiment l'opportunité d'aller en acupuncture et de traiter dans le milieu sportif, dans le milieu de l'entraînement, du fitness et de rester là-dedans. Et surtout, ça m'a fasciné de voir comment au niveau digestif, comment le monsieur chinois me piquait avec des aiguilles, ça améliorait ma digestion. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était trop abstrait. C'était comme « mais c'est quoi cette histoire-là? » Puis justement, à un moment donné, j'y posais des questions, mais j'ai dit « j'avais du bruxisme, de grincement de dents, je serais des dents la nuit. » Puis j'ai dit « moi, je suis un gars de gym. Si je veux développer les épaules, on va faire des épaules. Soit en mouvement complexe ou en isolation. Comment ça? Tu ne m'as jamais piqué au niveau des massétaires, au niveau des temporaux, rien par rapport musculaire. » Puis l'acupuncteur, lui, c'était un gars d'expérience. Il a fait « bien, tu sais, je peux faire ça, bien, on va faire ça puis finir. » ce n'est vraiment pas un problème. Ça, c'est comme la branche. On va aller traiter la racine, cortisol débalancé. Qu'est-ce qu'il m'expliquait? C'est comme l'aspect du rein. Ensuite, il m'expliquait système nerveux, parasympathique. Il était peut-être parti en voyage, le sympathique, le Speedy Gonzales était dans le tapis qui a dit « on va aller équilibrer ça. On va faire ça en premier. Puis tu vas voir qu'il y a des choses, il y a des feux qui vont s'éteindre d'eux-mêmes. Puis c'est vraiment en voyant comment il fonctionnait de dire « bien, on va aller arrêter de bâcher sur le muscle, travailler sur le système. Ça a des résultats incroyables. » ça a vraiment fait comme « OK, je voyais toutes les opportunités au niveau d'une nouvelle carrière. » Je suis curieux de savoir parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrivent « moi, j'aimerais ça faire ce que je veux vraiment faire dans la vie. » Il y a tout le temps quelque chose qui va arrêter ces personnes-là. puis t'as-tu eu des problèmes avec, pas des problèmes, mais mettons, ton entourage, t'as-tu eu des trucs qui t'ont mis des bâtons dans les roues quand t'as décidé de complètement aller vers d'autres choses? Oui, carrément. Il y a eu beaucoup de résistance de mon entourage. Il y en a tout le temps, on a tout le temps du monde alentour de nous « suis tes rêves » que peu importe ce que tu vas leur dire, je leur dirais demain que je devrais être mécanicien de machinerie fixe puis ils ferais comme « suis tes rêves » que je veux dire « OK, bien merci, » mais admettons, tu veux pas, je pense aux parents, pour mon père, c'était vraiment un gros morceau, c'est comme « non, tu vas quitter le service incendie, un bon salaire, le fonds de pension, » c'était la même cassette qui jouait, c'était ses insécurités en fait qui parlaient puis son expérience puis il dit « tu t'en vas au cégep avec les bouts tonneux pour aller faire un cours d'acupuncture » que tu sais, comme on est dans l'abstrait dans tous les sens puis il dit « tu sais, t'as une maison, t'as un char resté, tu risques de perdre ça, qu'est-ce que tu vas faire? » puis j'ai dit « non, regarde, c'est pas évident comme « move », c'est un gros move, fais-moi confiance, tu me fais pas confiance, c'est pas grave, je me fais confiance, je sais qu'il y a « no coming back » parce que j'aurais pu rester à la ville puis être content puis que ça fonctionne bien puis je serais encore là. Mais j'ai dit « regarde, on a une vie, une vie à vivre » puis qu'est-ce qui a été un gros déclencheur à travers comme un peu cette période-là, mon grand-père maternel qui tout le temps était super proche, mais il était malade, tout ça, puis même à la ville, je manquais des journées de travail pour aller, carrément, ça arrive ça, moi je travaillais à la rue Nord, à Charles-le-Moine, aller le voir à l'hôpital, passer des journées avec. Puis, tu sais, il me disait, il me disait quand j'étais seul avec, il me disait « moi j'étais vraiment content de la vie que j'ai vécue, je suis content, j'ai réalisé telle ou telle affaire, ça n'a pas tout le temps été évident, mais juste ça, je lui dis je te souhaite, tu sais, c'était ces derniers jours, je pense que le lendemain il était mort, mais il dit « je te souhaite que quand tu sois rendu à ma place, tu sois capable de le dire. » Puis ça, c'est le genre de moment qui t'imprègne, tu sais, puis j'en parle encore aujourd'hui puis ça fait comme plus de 10 ans puis c'est comme, ça vient me chercher puis ça a fait « ah, ben oui, OK, si lui est capable de me dire ça, on dirait ça a vraiment fait comme « OK, je prends ça en note puis c'est vraiment là que je veux me rendre. » de regarder, admettons, je me dis, bon, à l'âge que j'avais puis là, de regarder plus loin puis de me dire « je regarde ma vie comme je suis rendu à 70 ans, 75 puis je la regarde de reculons. » Je fais comme « j'ai-tu trippé? J'ai-tu des regrets? J'ai-tu des choses que je fais comme « ah ouais, tu sais, j'ai troqué, admettons, tout ce que j'aurais voulu faire dans ma vie pour de la sécurité? » Tu sais, c'est correct aussi ceux qui le font, mais pour moi, je sentais que ça n'allait pas être nécessairement complet ou que j'allais passer à côté de quoi. Que c'est un gros move, une grosse décision pas facile. Tu sais, je veux dire, c'était genre 49-51 en termes de pourcentage, là, c'était très serré. Puis, sauf que quand j'ai pris ma décision, ça a fait comme « ok, je prends la décision, je ne regarde pas en arrière. » Je parle souvent, en fait, même mon barbershop, il est à côté de la caserne où que j'étais. Puis, je parle, je n'ai pas de peine, de tristesse ou de genre, non, c'est comme, je suis content les années que j'ai été là. Je parle des fois à mon ancien chef que je trouve un gars fantastique de travailler avec. Tu sais, je suis content. Puis, eux autres, ils ont trouvé en même temps un autre employé qui était content d'avoir le poste puis que lui, bien, il était all-in dans le job que je pense que tout le monde était gagnant là-dedans. Pendant un peu de l'acupuncture, tu sais, c'est quoi pour que le monde dise un peu des fois mal compris peut-être? Oui, comme on parlait avant le podcast, des fois, les gens qui me disent « ah, toi, tu travailles sur les énergies » puis là, je suis comme, bien, oui, mais tu sais, donne-moi c'est quoi ta définition d'énergie. Parce que tu sais, les calories, c'est de l'énergie. Un nutritionniste travaille en longueur de journée canadien, mais tu sais, grosso modo, on travaille tous sur de l'énergie. Pour moi, c'est quoi l'énergie? Bien, c'est le processus physiologique. Qu'est-ce que tu manges sur ton niveau d'assimilation? Si ton acidité de l'estomac est basse, si tu es un colon perméable, bien, tu vas en manquer de l'énergie. Si, justement, tu es constipé, bien, ça te limite dans tes activités puis en même temps, bien, tu as des déchets métaboliques qui s'accumulent. L'énergie, bien, as-tu de l'énergie où tu as levé le matin? Tu sais, justement, ton taux de cortisol, il monte-tu assez pour te donner le petit kick pour faire monter ton taux de sucre dans le sang pour que tu te lèves ou c'est comme tu snoozes 24 fois? Que pour moi, l'énergie, c'est ça, c'est l'énergie d'avoir comme autant mental, l'énergie physique de dire, OK, j'ai mon workout, Jacob m'a fait un plan, j'y vais, je vais affronter le froid dehors puis let's go on s'en va au gym. Que c'est ça, l'énergie pour moi. OK, admettons, on regarde un influx nerveux, c'est un courant électrique, c'est de l'énergie. La circulation sanguine qui va aller réchauffer tes mains, c'est de l'énergie. Le sang qui circule bien, admettons, tu as un blocage ou un trigger point, n'importe quoi, mais il y a un dérèglement au niveau biochimique, un dérèglement au niveau nerveux, au niveau de la circulation du sang. Si le sang, il se fait moins, la circulation est moins bonne, bien, moins d'oxygène, moins de nutriments. Ensuite, les déchets vont se tagner, que les déchets métaboliques, peut-être que la linve ne fait pas sa job. Pour moi, c'est ça, l'énergie. Ta question est bonne aussi parce que ça me fait penser à toutes les découvertes qui ont été faites, découvertes ou redécouvertes, on pourrait dire, mettons, les chaînes myofaciales de Myers. Même dans son livre, dans la section vers la fin, il parle beaucoup de médecine chinoise, les parallèles avec les chaînes de méridien. Il met vraiment les chaînes myofaciales, les chaînes de méridien à côté. Je veux dire, est-ce que c'est tout pareil? Non. Est-ce que c'est très semblable? Solidement semblable. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites là-dessus comme le médecin, c'est un urgentologue en Angleterre, Daniel Keown. Je pense que je prononce bien son nom. Ce n'est pas un asiatique, c'est un gars avec les cheveux blonds, mais c'est son nom, c'est un asiatique. Lui, il vient du milieu médical et il a décidé d'aller faire ses cours en médecine chinoise. Il a découvert un paquet de parallèles qui s'expliquent par l'embryologie, par le système nerveux, comprendre pourquoi tel point d'acupuncture a tel impact. et les tests aussi avec les IRM fonctionnels. Puis qu'un point au niveau entre le pouce et l'index stimule ce point-là dans l'IRM fonctionnel, ça stimule une zone du cerveau qui sécrète des antidouleurs au niveau du visage. Pourquoi? Bien, le corps, il est fait comme ça. On n'a pas encore la réponse. Ça, c'est trippant. Puis les chaînes de fachia, quand le monde me dit « Ah, tu travailles sur les méridiens comme si c'était, admettons, quelque chose d'un peu moins tangible, mais quand on comprend les chaînes myofaciales, on les met l'une à côté de l'autre, on voit que c'est la même chose. » Là, c'est intéressant. Puis dans ces chaînes-là, ce qui est cool, c'est que c'est physique, ça existe, ça compartimente, ça segmente, ça permet une bonne harmonisation dans le corps, mais en même temps, il y a une électricité qui est dans les chaînes de fachia, qui s'appelle une piezoélectricité. Est-ce que c'est ça, le « chi » que les Chinois parlent? Peut-être que oui, peut-être que non, en partie, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent très concrètes. Qu'est-ce que c'est trippant? Oui, c'est ça, mais c'est fou pareil que tout ce qui est médecine chinoise, ça date de combien de... 4 000 ans à peu près, là. Exact. Puis là, présentement, on est en train de découvrir que finalement, ça, c'était vrai. Justement, les Méridiens, ça fait 4 000 ans qu'ils travaillent avec ça, eux, juste avec... Je ne sais pas trop comment ils ont découvert ça, mais c'est quand même fou pareil. Oui, vraiment. Maintenant, c'est ça qui est cool, c'est qu'avec la science, on est capable de prouver que tout ça marche. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire expliquer que c'est super intéressant, puis j'ai des belles discussions, majoritairement, je dirais, avec les ostéopathes, parce qu'eux autres travaillent énormément en viscéral. En médecine chinoise, l'aspect viscéral est super important qu'il y a des cours qui vont plus en thérapie manuelle chinoise, Twina, qui a des volets qu'on va aller travailler le viscéral. J'avais fait des formations là-dedans, puis j'étais comme, wow, c'est très semblable à ce que mes ostéos, ils font comme travail au niveau viscéral. Quand justement, tel organe, un dérèglement, le foie qui est en bascule, il y a des tensions qui s'en vont, une tension de douleur référée, admettons à l'épaule droite, que des fois, tu vas traiter l'épaule droite, deltoïde, la coiffe des rotateurs. C'est comme, tu n'as pas de résultat, tu checkes les fonctions du foie, tu checkes au niveau de sa digestion, tout le kit, puis tu fais de la palpation, tu te rends compte que le foie, il est tight, bien raide, il est supposé d'être plus lisse, il n'est pas pantoute. Ce que je peux faire en acupuncture par soit des points réflexes, qui ressemblent un peu à de la kinésiologie appliquée, c'est la méthode japonaise, bien je dégage ce que je peux, ensuite je vais faire un ostéo que je sais qui est très habitué de travailler à ce niveau-là puis qui est compétent pour que le client soit content puis qu'il ait des bons résultats. Donc là présentement tu fais de l'acupuncture mais tu fais d'autres choses aussi. Tu as fait des formations en Australie, tu m'as dit, en quoi d'autres, c'est quoi les autres formations? En fait c'est ça, j'ai été suivre des formations de ventouse et de gua sha. Le gua sha, c'est, mettons on le regarde, il y a bien des choses que c'est des branding, mettons le Graston, l'ISTM ou les Rock Blades, mais c'est la même chose qu'on fait sauf qu'on a mis un nom différent et il y a tout le temps des petites différences, je ne veux pas, dans chaque approche, mais la gua sha, c'est un outil pour travailler au niveau des fachias que là c'est comment mettre de la pression au niveau des fachias, faire des glissements. Ceux qui écoutent la vidéo. Oui, exactement. Ceux qui écoutent la vidéo, mais c'est ça, c'est un outil qui est très intéressant pour aller chercher toutes les régions, mettons comme l'avant-bras, vous voyez la curve que ça fait, c'est parfait, parfait aussi au niveau de l'épaule, mettons pour le dos de Jacob ou ses cuisses, très intéressant qu'en tant que thérapeute, je n'ai pas à forcer avec mes pompes de main, les doigts, les doigts ne veulent pas, c'est comme, c'est poreux aussi, ça c'est dur que là, on va sentir les adhérences. On a des fachias superficielles que c'est intéressant aussi de sentir les adhérences en superficie, que de ne pas y aller tout de suite dans le fond, mon Léon, puis d'écraser ça. Avec ça, ça aide à réduire les adhérences, ça aide à augmenter la mobilité, évidemment, amener à diminuer la douleur, c'est très, très intéressant. Et autre que ça, c'est ça, les ventouses que tu as amenées. Au niveau des ventouses, il y a différents modèles, il y a des modèles en silicone. Personnellement, je dirais, avec ceux à feu, ceux-là, c'est mes préférés, parce qu'ils se lavent bien comparé à d'autres modèles. Ils se pincent. En se pinçant, tu peux aller chercher des zones qui sont un petit peu plus, moins accessibles parce que dès qu'il y a une petite rentrée d'air, tu n'as plus d'effet de suction. Ensuite, il y a celle en feu que la technique traditionnelle que je mets une ouate, je la trempe dans l'alcool 90%, je l'allume, je mets ça à l'intérieur, ça va créer un vide et ce vide-là, en appliquant ça sur la peau, ça va faire justement une aspiration. L'effet de la ventouse est différent de la gua sha parce que la gua sha, c'est la pression et la ventouse, c'est le seul outil thérapeutique qui permet un décollement des couches qu'on parle, la peau, le fachia, le muscle, les fibres et on augmente la circulation locale. Quelqu'un qui aurait des zones qui seraient plus froides, qui a une mauvaise circulation, oui, on va dire que les jambes sont froides, oui, je peux glisser les ventouses vers les pieds et des fois, il y a des places qu'on sent vraiment que c'est comme un barrage entre guillemets qu'on va aller défaire ça qu'on peut soit laisser la ventouse là, on peut faire plein de techniques mais dans le fond, débloquer ces genres de barrage-là si on prend une image puis aller justement activer la circulation. C'est bon pour la circulation, c'est bon pour quoi d'autre, les ventouses? circulation, hypertrophie, on peut traiter des troubles respiratoires, qu'est-ce qu'on appelle le syndrome de vent froid, quand mettons, tu tombes malade puis c'est des belles températures pour ça de ce temps-ci, que tu es gelé comme une crotte là, que tu sais, tu es comme, attends, j'ai beau mettre comme 8 doudous, il fait 26 dans la pièce puis j'ai froid là, bon, mais qu'est-ce qui arrive, c'est si on le met vraiment imagé, c'est comme tout ce que le vent apporte que bactéries, poussières, allergènes, microbes, etc., bien, c'est comme si le vent froid, il y avait la peau, ça respire, que le vent froid, c'était incrusté à l'intérieur de la peau, la peau, c'est une barrière, elle referme la barrière, elle fait, oh, on n'en veut pas d'autres qui rentrent, que là, c'est là que tu es gelé parce que c'est, encore dans l'image, c'est comme si le vent froid circulait entre la peau et les muscles, que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu deviens, pas je gelé, tu deviens comme raide, là, tu as des contractions, tu as mal dans le dos et tout ça, que tout ce qui est ventouse à feu, on peut le faire avec ça aussi, mais ça, c'est la Cadillac, que traitement de ventouse pour dégager le vent froid, super efficace, puis on combine ça avec un grog, qui est un mélange d'eau chaude avec la cannelle en bâton, du gingembre, clou de girofle, on peut rajouter d'autres choses aussi, ensuite, quand c'est fait, rajoute un petit peu de miel, rajoute ensuite du citron pressé, du citron frais, pas le citron en plastique, puis une petite shot de gin pour l'effet relaxant, tu te mets du vix sur le chest, dans le dos, c'est sa plante de pied, tu te mets des bas, tu bois ça en comme 10 minutes à peu près, tu t'enroules, puis ça te fait comme un mini sauna, que c'est toutes des plantes qui vont créer, augmenter la circulation, augmenter le métabolisme, ouvrir les pores de peau, qu'à partir de là, tu vas aller dégager ça. Moi, les deux fois que j'ai eu à tester ça sur moi en disant que c'est assez rare, je tombe malade, le lendemain matin, 80% mieux. Versus filer scrap pendant trois jours puis récupérer lentement après, ça, ça change tout. C'est vraiment cool. Si on n'a pas les ventouses, au moins on peut faire le grog, bien, si on a les ventouses à la maison, quelqu'un qui sait comment nous le faire, la technique, là, c'est… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apprendre comment faire ça? Bien oui, justement, bien, il y a un an environ, j'ai développé une école qui s'appelle l'Institut Axis. Axis, pourquoi? En fait, un axe, c'est un axe de communication. C'est sûr que mon approche première dans les cours, je vais que oui, admettons, je donne le cours sur tel sujet, mais je ne vais pas, comme je suis le professeur tout puissant qui connaît tout et je ne veux pas savoir votre opinion. En fait, je veux qu'il y ait un échange parce que moi, j'ai mon bagage et même que je suis avec dix acupuncteurs, bien, leur bagage m'intéresse, je vais apprendre d'eux autres qu'on va faire un échange. Axis aussi, pourquoi? Parce que j'invite différents collaborateurs. Je fais une formation avec Mathieu Boulay, si vous ne le connaissez pas, il n'est pas sur l'âge. Valérie Dussault qui est nutritionniste en nutrition fonctionnelle, on regarde d'autres collaborateurs pour faire des cours ensemble que c'est d'aller chercher, faire des ponts, puis ça n'est pas nécessairement juste avec la médecine chinoise qu'il peut y avoir différents sujets. Mais oui, pour les professionnels de la santé, Masso, TRP, Osteo, Acupuncteur, Physio, Chiro, je donne la formation devant tous. Parce que le niveau 1, il est deux jours, puis je dirais, jusqu'à un, un peu plus qu'un an, former plus de 200 professionnels de la santé. Ah, vous formez? Oui, je regarde pour monter un cours que j'appelle grand public, un cours de trois heures, juste parce que les ventouses, tout le monde peut se l'en acheter. Magasin de massage, que ça soit en ligne et tout, que quand tu peux t'en acheter, j'ai eu des athlètes qui sont arrivés, admettons, je pense, un joueur de baseball, il est arrivé, c'est son coach qui a dit, achetez-vous ça, faites juste glisser, ça va être bon, puis il est arrivé. Les marques de ventouses, quand c'est bien fait, même si c'est des marques, ce n'est pas des bleus, c'est des déchets métaboliques qui se sont accumulés, mais lui, c'était vraiment des bleus, puis c'était sensible, puis ça ne récupérait pas, puis il y a plein de monde qui essaie, que beaucoup de monde sont curieux, puis il ne peut pas, c'est ce qu'on appelle la « folk medicine », c'est de la médecine du peuple, entre guillemets, et sauf que si tu ne sais pas comment le faire, tu peux faire des moves comme pas mal ordinaires, justement, tu sais, je pense à, à certaines personnes que j'ai vu des photos qui s'étaient faites au niveau du chest, mais justement, il y a de la lymphe qui a sorti, parce qu'ils l'ont fait mal, comment ils l'ont fait, on ne peut pas le savoir. Ensuite, il y a plein de choses comme ça, il y en a qui se l'ont fait dans la gorge, que tu fais comme, il semble que tu ne fais pas ça, mais il y en a qui le font. Il y a au moins pour un petit cours de trois heures pour guider les gens, mais que c'est clair que ce n'est pas pour faire des traitements à d'autres, c'est pour s'auto-traiter ou, admettons, ça pour le but aussi de dire, mais regardez, il y a du monde qui font des cours sérieux et, bien, allez voir ces professionnels-là. Dans les 200 que j'ai de personnes, je m'arrange souvent aussi, OK, tu veux, admettons, de l'ostéo et du coping, j'ai quelqu'un à te référer, tu veux du massage et du coping, bien, regarde, telle personne a fait 14 heures de formation, je l'ai vu, comment elle travaille, elle a même fait sur moi et super bonne, va l'avoir. Cool. Point de vue un peu plus personnel, c'est quoi l'habitude des dernières années qui a eu plus d'impact positif sur ta vie? Pouvez-vous répéter la question? C'est quoi une habitude que tu as... Une habitude. Oui, une habitude que tu as eue des dernières années qui a un impact positif. Une habitude, je dirais, juste ça, non? Non, vas-y. Ah oui, bien, honnêtement, pour moi, les matins, c'est tellement important, c'est incroyable. Les matins, c'est les matins que je me réserve du temps pour moi parce que ça ne me dérange pas de travailler de soir, je travaille longtemps, mettons, comme justement dans les bars et tout, que pour moi, travailler de soir, c'est facile, mais le matin, c'est important. Puis ça commence tout le temps avec le déjeuner, bien, commencer dépendamment de l'heure, mais c'est là que le matin, je fais, mettons, mes cours d'espagnol, c'est là que je vais aller faire des exercices de Qigong. Le Qigong, c'est comme... L'expliquer simplement, c'est comme du yoga, bien, chinois. Qu'est-ce qui est connu, c'est le Tai Chi, mais le Tai Chi, c'est des séquences de mouvements, comme celle que j'avais appris, si ça prenait un an et demi à l'apprendre, que c'est comme long à apprendre la séquence, c'est sans trois mouvements, puis c'est comme une histoire. Le Qigong, là, tu veux travailler, mettons, mobilité scapulaire, tu veux travailler au niveau de tes lombaires, OK, bien, il y a un exercice qui est l'exercice du rein qu'on va aller travailler. Il y a un nom particulier, mais c'est ça, qu'on va aller travailler ça. Tu veux travailler au niveau l'ouverture de la cage thoracique, travailler ton faché au niveau du bras en même temps, parfait, il y a un exercice pour ça, c'est l'exercice du poumon, comment le faire, que tu peux tout le segmenter. Puis, le déjeuner, tu sais, autant en tant qu'entraîneur qu'acupuncteur, ça me fascine de voir les gens qui skippent le déjeuner ou qui, comment je pourrais dire ça, ils maganent leur déjeuner avec du Tim Hortons des céréales où ils bouffent rapidement, puis c'est comme, j'ai pas le temps, c'est pas important, puis là, après, tu vois toute la journée comment ils ont leur drop d'énergie, comment ils tombent dans le sucre, comment ils tombent dans, qu'ils ont plus de productivité, puis là, le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la patate de divan. Que pour moi, le matin, c'est là que tu commences tes habitudes. J'ai testé plusieurs types de déjeuners, plusieurs types d'approches. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment l'approche de poliquin, justement avec la viande, les noix, je rajoute des légumes là-dedans, puis des berries. Ça, ça me permet d'avoir un haut niveau d'énergie pendant des heures, de ne pas, je ne sens pas la fin pour dire, ou deux heures après, il faut que je mange. Le matin, je n'ai pas besoin de café pour me lever ou dire comme, je suis bonne mère, je suis parlable. Pour moi, c'est vraiment l'habitude principale, c'est bien starter ta journée parce que ça a un impact sur tout le reste. Tu parlais d'autres habitudes, c'est quelque chose? L'apprendre l'espagnol, je pense, tu parlais... En fait, j'ai commencé à apprendre l'espagnol il y a deux ans. Ça a été vraiment par pur intérêt parce que, bien, je joue des percussions latines depuis plusieurs années, conga principalement. Ensuite, je joue dans un groupe de percussions qui s'appelle Zoruba, c'est une école de percussions en même temps, c'est plus brésilien que brésilien, c'est portugais. Mais sinon, je danse la salsa, la bachata, depuis à peu près 10 ans que j'ai même fait l'année passée partie de la chorégraphie de Fuego Latino, c'est une école à Laval. Puis on a performé à Toronto, performant à Laval, à Québec, à différents endroits. Puis que ça, c'est... Pour moi, la musique latine, la culture latine, c'est... Comment je pourrais dire ça? Je considère que je suis un enfant adopté de là-bas, là. À ce point-là, que oui, l'espagnol, c'est quelque chose que je fais le mal. le matin, tout le temps, à peu près au moins 20 minutes. Mais dans la journée, j'essaie de l'intégrer à gauche, à droite, là. Tu me disais aussi parce que tu es en Bolivie et tu as entendu un peu. Oui, oui, exactement. Mais en fait, je suis allé en Bolivie. j'ai un bon ami qui habite là-bas, mais même s'il n'avait pas habité là-bas, je serais allé parce que je tripe sur toutes les anciennes civilisations. Et il y a Puma, Punku et Tijuanacu en Bolivie, près du lac Titicaca, qui est... Voyons, c'est une frontière qui est partagée avec le Pérou. Ça me fascine, ces endroits-là, que je suis allé pendant trois semaines en Bolivie au mois de janvier l'année passée, en 2018. Et justement, même là-bas, je me suis promené aussi pour rencontrer des propriétaires de cliniques et tout pour commencer à donner des cours de ventouses là-bas parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la médecine chinoise dans le coin que j'étais. J'étais dans le coin de La Passe. En fait, je n'ai rien trouvé. Puis j'avais amené des ventouses, j'avais amené des guachas, des aiguilles. Je leur montrais ça puis ils tripaient bien raides. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un centre qui m'a dit oui, on veut t'avoir comme formateur en Bolivie. Mais là, je l'ai dit parfait, je vais donner les cours en anglais. On dit qu'on aimerait ça en espagnol que c'est pour ça que le piton est en accéléré sur l'espagnol pour dire que soit cet automne ou l'hiver prochain, je m'en vais là-bas puis je suis allé donner des cours. Mais à partir de là, quand j'ai commencé à en donner en Bolivie, j'ai commencé à en donner dans d'autres pays d'Amérique latine. Ça, c'est vraiment un trip personnel de dire, je donne des cours mais je fais un voyage en même temps puis je fais une place que j'aime. Ça fait partie des bulles au cerveau que je les avais eues à la ville, je n'aurais pas pu faire ça. Hey, chef, je m'en vais donner des cours de ventouse très loin d'ici. Il n'y aurait rien compris. Puis on en parlait tantôt un peu avant qu'on commence mais côté business, qu'est-ce qui a fait en sorte, selon toi, que tu peux vivre l'acupuncture de tout ce que tu fais, tu peux bien vivre puis réussir là-dedans puis justement donner des formations tandis qu'il y a beaucoup de coachs au Québec puis il y a beaucoup de monde qui font déjà ça puis qui ne réussissent pas tout super bien. C'est un conseil à leur donner. Absolument. Moi, j'ai été donner des séances d'information au cégep de Rosemont où c'est que le cours d'acupuncture se donne. J'ai donné ça aux acupuncteurs qui étudiaient déjà puis je leur posais des questions admettons, bon, bien, vous graduez quand? Là, ils disaient, admettons, on gradue au mois de mai. Parfait. C'est quand que vous montez votre clientèle? Ah, je vais monter ma clientèle à peu près, bien, je vais me donner deux, trois semaines de congé, récupérer, tu sais, les examens finales de l'ordre et tout, c'est beaucoup du toque, effectivement. Puis après, je vais commencer. Puis là, moi, j'arrête de parler puis je suis comme, vraiment? C'est un acupuncture, ceux qui ne le savent pas, c'est environ 2% des gens sont salariés. Toutes les autres sont travailleurs autonomes, un peu comme dans l'entraînement maintenant. Puis je leur dis, bien, tout le temps que tu es à l'école, tu fais quoi? Ah, bien, j'en parle à gauche à droite, je suis comme, bien, ça dépend quel genre de pratique tu vas avoir. Si tu vas avoir une pratique très relâchée, avoir 5 clients par semaine ou faire de la CSST puis travailler dans une clinique à la chaîne, bien, OK, tu ne planifies rien. Mais si tu planifies, tu prends du temps, tu te dis, OK, au lieu de, c'est vendredi, je vais prendre une bouteille de vin, tu sais, occupe-toi à te faire un plan d'attaque, comprends-tu? Puis moi, je leur ai dit, j'ai regardé un an et demi avant de graduer, j'ai changé de job, même si c'était payant de travailler dans les bars, j'ai changé pour aller travailler comme entraîneur parce que je tripe travailler comme entraîneur, mais aussi, la clientèle est transférable. J'étais allé me faire engager, j'étais chanceux quand même de me faire engager dans un gym à côté de chez nous et j'ai trouvé un local pour pratiquer l'acupuncture en face de ce gym-là. Mais c'est parce que je l'avais planifié aussi, j'étais ouvert à ça. Que tu sais, c'est comme je te dis, OK, Jacob, là, prends 10 secondes, regarde alentour de toi, tout, 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 qu'est-ce qui est bleu. Retiens tout, je vais te le demander. Et là, tu le fais pendant 10 secondes, je suis parfait, OK. Là, dis-moi, qu'est-ce qui était rouge? Puis là, c'est comme, bien, ton focus, il était sur le bleu que tu ne verras jamais que c'est exactement comme ça que je suis parti. Que moi, je prenais les noms, les courriels de mes clients, on se parlait, les gens qui étaient intéressés, je n'y allais pas d'une manière solante, je leur expliquais que, regarde, je peux faire telle, telle affaire pour toi rendu là. Puis quand j'ai gradué, j'avais une liste de 300 personnes à contacter déjà. Que j'avais déjà commencé, que c'est là qu'il faut que tu commences. Il y a aussi comment tu veux te brander. Pour moi, de faire la clientèle CSST, je n'ai rien contre la clientèle CSST, mais ce n'était pas un modèle d'affaires qui m'intéressait de dire, je traiter 4 clients à l'heure et être payé, je ne sais pas combien qui sont payés, mais comme 25 piastres, le thérapeute est payé par client de CSST, c'est correct ceux qui le font. Puis je ne juge pas. Mais moi, il n'y a pas question que je prenne du temps pour ça. Parce que si je veux un client, je vais avoir du temps avec lui. Que c'est pour ça aussi en acupuncture, mon modèle d'affaires, il a rapidement shifté à dire, bon, quand j'ai un client, il a besoin de ventouse, je vais avoir le temps d'y en faire. Il a besoin de thérapie manuelle Twina, je vais avoir le temps. De la guacha, j'ai le temps. Il est anxieux, il fait comme, dude, j'ai des aiguilles dans le corps puis ça me stresse puis moi, je vais aller traiter deux autres, trois personnes en même temps. Ce n'est pas le genre de service que je lui ai offré. Moi, c'est ensemble 45 minutes, ce que je juge que tu as de besoin et je vais aussi selon toi, mais je t'aide pour ça. Mon modèle d'affaires est là-dessus. Si tu n'as pas de modèle d'affaires, tu n'as pas de plan qui dit ma stratégie, ça va être ça, ça commence mal un peu. J'ai déjà ma page Facebook avant de graduer. C'est tous des petits trucs comme ça qui fait que c'est un peu différent. Ça, c'était, je dirais, le gros pour starter. Ça me fait passer, tu parlais d'une liste mais on en a tous une liste, tes contacts de téléphone, tout le monde qui était sur ses réseaux sociaux, tu en as déjà une liste de clients potentiels si on veut. Juste de, pas de harceler comme tu dis, mais juste de proposer au monde parce qu'il y a bien du monde que tu vas leur parler et ils vont être comme, je ne savais pas que tu faisais ça, ça m'intéresse. Ou il y avait oublié. Tu sais, comme carrément, tu peux traiter les allergies saisonnières, oui, oui, puis on travaille là-dessus, on fait telle, telle affaire et ils sont comme, c'est vrai, à partir de là, tu peux les aider. Je veux dire, on est tellement dans une mer d'information avec les médias sociaux, c'est comme, si on écoute, admettons, tout ce qui est proposé, à un moment donné, il faut faire des choix parce qu'on ira même plus travailler. Mais si, admettons, tu fais un petit pop-up, admettons, comme justement, tu donnes la formation avec Mathieu Boulay, correction de mouvement, mais moi, je l'avais vu l'autre fois, je ne pouvais pas y aller. Je me suis dit, ah, dommage. Là, je l'ai revu popper dans mon newsfeed, j'ai fait, à t'abas, je voulais la faire, je check, la date est bonne, boum, je m'inscris. Il est omniprésent, je pense que, tu sais, que, justement, il n'y a pas ça du marketing à répétition, tu sais, c'est qu'une fois, tu le vois, c'est pas le bon moment où le monde, tu sais, dit, ah, j'ai mis des affaires sur les réseaux sociaux pendant deux mois puis ça n'a pas marché, ouais, mais, tu vois, mettons, tes sales-lumières, pas supposé de regarder son sale, mais tu regardes ton sale-lumière, là, tu vois, mettons, une annonce d'acupuncture à crème sur la cou, la lumière tombe verte, tu fermes ça, tu sais. Là, t'as vu une fois, mais c'était pas juste par le bon moment, tu vas peut-être la revoir deux, trois, quatre fois, puis à un moment donné, tu vas te jammer le coup ou tu vas aller prendre une justice puis tu vas lire une affaire qui parle des problèmes de justice, tu vas dire, c'est à l'inj'allé de le voir, tu sais, ça revient à se faire connaître, en fait. Exactement. En fait, toutes les compagnies font ça. Tu sais, je veux dire, peu importe qu'on prend Nike, Reebok, Under Armour, bien, tes voies, tu vois c'est quoi leur nouvelle promotion, leur nouveau linge, quel athlète est commandité avec eux, que là, ça te refait penser à ça, que c'est juste normal. C'est comme un ami que tu vois jamais, bien, à un moment donné, tu penses pas l'inviter et s'il dit tout le temps non, bien, tu l'invites plus que c'est un peu la même chose. Exactement, c'est une question de relation, tu sais, les clients, que ce soit des amis, comme tu dis, c'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi? On parle professionnellement, overall, moi je pense que je reviendrai à l'histoire de mon grand-père parce que il s'appelait Roméo en plus, que si Roméo m'avait pas dit cette phrase-là qu'il m'a dit comme quasiment la journée avant de mourir, je sais pas, j'aurais fait le mot. C'est vraiment à ce point-là de dire comme c'est ça qui a fait, j'ai changé de bord, j'aurais pu comme juste rester à la ville puis j'aurais été correct, mais c'est ça. Je pense que beaucoup là-dessus, c'est un... puis ceux qui me connaissent, bien, qui connaissent mon grand-père, ils font comme... C'est incroyable, on est les deux pareils, lui, il était très impliqué en politique, il faisait partie de différents clubs de l'âge d'or que les vieux, ils appelaient des petits vieux, même si lui était plus vieux, c'est un gars qui était actif, je me rappelle, fin 70, conduisait encore son char sport manuel, OK, il conduisait pas aussi sa coche, puis des fois, j'étais stressé quand il chauffait, mais il était dynamique, il habitait chez eux, il faisait sa bouffe, il a une bonne voix, il était pas abandonnant, il était en forme, ça a été un modèle très inspirant pour moi. Qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Par exemple, tu as une pancarte sur le bord de l'autoroute signée Francis Le Tourneau, qu'est-ce qu'il décrit de ça? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je sais que tous les gens devraient savoir? En fait, ça me fait penser à une phrase que j'ai vue, ce qui dit que la médecine chinoise, l'acupuncture, c'est comme je suis capable de faire quelque chose pour toi que tu sais pas, puis dans une façon que tu sais pas aussi comment l'interpréter. Ça me fait penser à, mettons, rapidement, en acupuncture japonaise, les points réflexes pour les surrénales qui sont juste à côté du nombril, que c'est même là qu'on prend les pinces, justement, dans le pourcentage de gras. Des fois, tu fais la palpation, le ventre, il est tiède, chaud, ces deux spots-là sont frais. Comme un 25 cents, comme un 10 cents, un changement de température drastique juste là, mais on le combine avec d'autres symptômes qu'on fait comme, dans le bilan énergétique qu'on fait, pour nous autres, au niveau de la sphère des reins qui inclut les surrénales, bien, justement, c'est fatigué qu'on peut faire des choses, en fait, beaucoup plus de choses qu'on peut penser. Oui. Tu parlais tantôt de routine matinale. T'as-tu une routine au coucher pour être plus efficace, avoir un meilleur sommeil, avoir plus d'énergie? J'aimerais vraiment ça. Je suis très désorganisé pour le sommeil. J'ai la chance de, bien, la chance, je sais pas si je peux appeler ça la chance, mais j'ai la chance de, si j'écoute de quoi, sur mon téléphone ou sur la télé, je suis capable de m'endormir quand même après. j'aime ça faire bien des choses parce que des fois, je fais un petit peu d'overtime le soir, mais ça, c'est vraiment ma bébitte. Mais au moins, le matin, j'ai de la facilité tout le temps à me réveiller. Souvent, on va écouter des, tu sais, j'en parle souvent dans les routines du matin et des routines du soir et tout ça, puis je pense que le monde, il faut qu'il sache, c'est que, tu sais, même tout le monde qui prêche les routines nationales ne font pas nécessairement tous les matins et puis que, tu sais, il va y avoir des moments que... Meilleur exemple, je travaillais la semaine passée, j'ai travaillé toute la semaine, que le lundi au Misfit, les autres journées en acupuncture, le vendredi, on a fait le tournage pour la nouvelle émission santé que je suis en train de développer avec Jean-Yves Dion puis Valérie Dussault. Ensuite, samedi et dimanche, j'ai donné des cours semi-privés tout le week-end en ventouse. un matin, la routine a vraiment pris le bord. Mon 20 minutes d'espagnol s'est faite sur le téléphone, couché dans le lit puis après, bien, je suis allé pelleter l'entrée puis je me suis préparé tranquillement, j'ai écrit mon article pour FD Fitness puis je m'en suis envenue ici. Le reste a pris le bord. C'est normal qu'il n'y ait pas là tout le temps, mais c'est comme un examen. Qu'est-ce que tu préfères être amusé à avoir 30 %, 60, 80, 90? Qu'est-ce que c'est une gradation? Exact. Et c'est quoi tes projets pour la prochaine année? Prochaine année, en fait, pour AXIS, pour les formations, c'est de faire venir un formateur de l'international que le premier que j'ai, c'est Bruce Bentley qui est la référence mondiale en coping et Guacha. Il travaille même pour l'organisation mondiale de la santé qui est vraiment solide. C'est avec lui que je suis allé faire la formation en Australie d'ailleurs. J'ai d'autres professionnels que j'aimerais inviter. Ensuite, donner la formation ou conférence à l'extérieur du Québec, du Canada. Sinon, pour l'acupuncture, les choses continuent à bien rouler. Et, bien, une autre raison pourquoi on se voit, IDFA, en octobre, à Montréal. C'est vraiment, cette année, la santé va bien, les morceaux vont bien. Il y a deux ans, je me préparais et à un moment donné, l'épaule a fait tout dérailler. Ça a pris du temps, du temps à traiter. C'est incroyable. Là, maintenant, tout est correct. Je me sens à l'attaque que ça va être le premier compé de fitness pour moi. Cool. Yes. Et tu as ton émission de télé aussi? Effectivement, ça va être sur la chaîne de ma télé. Je devrais sortir au courant de la fin février. Ça va s'appeler Salud. Salud, dans le fond, ça veut dire santé en espagnol, que ça mène à l'aspect chaleureux, convivial, mais là, on est avec du monde. Le but, c'est d'amener un lifestyle santé, mais pas constipant. C'est comme que tu calcules tout, que tout a l'air d'une corvée et là, je ne suis pas correct. Tu veux monter ton cortisol parce que tu n'es pas correct. Non, c'est comme de rendre ça agréable selon ta réalité. Ça, c'est l'animal émission de télé. C'est où qu'on peut suivre ces réseaux sociaux? Réseaux sociaux, France Létonneau, Institut Axis sur Facebook. Ça, c'est le volet davantage pour les formations et ensuite pour l'acupuncture, c'est ATP Acupuncture Laval et sur Instagram, France Létonneau, Institut Axis aussi. Sinon, tu es situé à Laval? Situé à Laval, pas trop loin du centre de la nature que la 19-440, super accessible pour les autoroutes. All right, un gros merci de passer ici. Merci à toi, Jacob. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada